Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les situations compliquées. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe de la balance, soleil, ascendant, lune ou vénus en balance. Alors pour ce tirage je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre 2022 et je vais prolonger avec des tarots et des oracles pour essayer de voir un petit peu, un peu plus précisément ce qu'il se passe. Alors, en arcades majeures vous aviez des balances, vous avez une belle énergie, l'énergie du soleil, le soleil qui est en sagittaire jusqu'au 21 décembre et qui va venir vous impacter favorablement. Cette période, même si vous êtes dans une situation sentimentale compliquée, elle peut venir marquer un contexte favorable à des évolutions, à des clarifications, à faire rentrer un peu plus de bienveillance, de douceur et de chaleur dans votre vie sentimentale. On va voir maintenant ce qui se joue dans votre entourage proche, sur la vie sentimentale à proprement parler et sur votre engagement à l'autre. Alors, sur l'entourage proche, on voit qu'il y a un appui, un appui, un soutien fort qui peut être dans un sens ou dans l'autre avec une notion de famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Donc, on sent qu'ici, il y a quand même un certain soutien, une certaine proximité avec votre entourage proche. Je sens quelqu'un de déterminé. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vers moi même en fait, avec beaucoup de détermination. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous avez une relation qui est compliquée ? Peut-être. C'est quelqu'un qui est très, très déterminé, voire par moments un petit peu dur, un petit peu rude, on me dit. Bon. Ok. Alors, sur le plan sentimental, on voit qu'on est quand même dans le doute. On a des doutes personnels sur sa capacité à faire venir des choses à soi, sur sa capacité à construire une vie sentimentale. Il y a vraiment des doutes forts sur ça. Mais on voit que vous êtes en train de bouger quand même, d'aller vers d'autres rivages. Voilà, tout simplement. Il y a des envies de mouvement, vous avez envie de bouger, de changer, de faire évoluer les choses dans votre vie. Ok. On sent qu'il y a quand même un mouvement. Il y a un mouvement. Ça, c'est très positif. Mais on sent qu'on revient de loin pour certains. La situation peut-être est compliquée, très certainement. Un peu bloquée. Et vous avez le sentiment, un fort sentiment de culpabilité. Alors, est-ce qu'on vous culpabilise ? Ou est-ce que vous avez une réelle responsabilité ? Moi, il me semble que c'est plus en vous. Vous sentez une culpabilité qui vient même de vous plus que de l'extérieur, j'ai le sentiment. Bon. Sur l'engagement à l'autre, on voit qu'il y a une notion de fidélité, de régularité, d'engagement pris. On a donné sa parole et on veut aller au bout des choses. On veut tenir parole. On veut que ça marche. D'accord ? Malgré les difficultés, on veut que ça avance. Et d'ailleurs, sur l'entourage proche, on est quand même sur des énergies comme ça de conquête pour un couple. Pour une situation. Mais ça a l'air difficile. Pour vous, vraiment, on sent que vous êtes... J'ai des gens qui se sentent un petit peu écartelés. Je vais demander à regarder un petit peu ce qu'on peut avoir comme élément sur l'évolution. L'évolution déjà là et puis on ira tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui... En fait, vous savez qu'il ou elle tient à vous et peut-être voudrait faire quelque chose de plus avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Qui a une certaine rigueur, une certaine froideur, j'ai le sentiment. Bon, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des choses à célébrer. Peut-être des fêtes. Bon, on est sur le mois de décembre, donc fêtes de fin d'année. Il pourrait y avoir une évolution comme ça à travers des rencontres de fin d'année. Avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, un ami d'un ami, sur le réveillon. Il pourrait y avoir aussi des énergies comme ça. Ah, ouais. Alors, je vous disais, les doutes qu'on vous met, voyez. Alors, ils viennent peut-être de vous, mais j'ai des gens pour qui ça vient de l'autre. Il y a un engagement qui est compliqué à faire venir. On voit qu'il y a des hésitations dans l'engagement. Il y a un manque de clarté sur les signaux qui sont envoyés. Alors, je vais regarder un petit peu les forces en présence pour comprendre ce qui se joue. Allez, on va regarder. On me dit de tirer trois cartes du tarot. Allez, on va voir. Ok. Et les archétypes, on a deux l'ange. C'est pas la première fois qu'il sort ça. Alors, je pense qu'il y a une personne ici, c'est peut-être vous. Vous avez envie d'aider quelqu'un qui a besoin de votre aide, qui a besoin d'être aidé. Vous n'attendez rien en retour. Mais il y a une notion quand même, un peu de sacrifice là, qui pose question. Bon, on va voir. On va voir la suite. Alors, qui est là dans cette situation ? Il faut voir. On va faire comme ça. Six d'épée. Le fou. Bon, j'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut aller vers autre chose, mais en même temps, qui veut venir avec son passé. J'ai des gens qui sont avec une histoire d'ex là. C'est peut-être le père, la mère de vos enfants. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu, vous avez peut-être couché avec cette personne une fois. Il y a eu quelque chose dans le passé. Ça peut être une relation forte et longue, forte et brève, stable, longtemps. Ça peut être, il peut y avoir différentes choses. Différentes choses. C'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un de sensible, mais qui peut parfois un petit peu, peut-être, avoir envie d'être dans la séduction. Qu'est-ce qu'on a comme archétype ? La mère. Bon, alors, ouais. Il y a une notion aussi de jeunesse dans le cavalier et une certaine immaturité. On sent qu'ici, on a des archétypes d'individus qui entourent. Alors, est-ce qu'il y a une mère dans l'histoire, une belle mère, une mère qui agit derrière, peut-être, qui tire les ficelles ? On sent peut-être un fils à sa maman, vous voyez ? J'ai ça. Alors, vous prenez avec des pincettes. Et puis, alors, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de commentaires très désagréables. Ça arrive, des fois. Je ne les publie pas, mais je les lis. Mais bon, si ça vous fait plaisir, ce n'est pas la peine de vous, comment dire, voilà, de vous lâcher sur les réseaux, vous défouler. Allez vous défouler en faisant le jogging plutôt que de, voilà. Ça arrive et c'est très ponctuel, mais j'en profite là parce que c'est, voilà, quand je dis un truc qui n'est pas tout à fait dans les clous, ou qui ne plaît pas, voilà, ça arrive que certains réagissent. Ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, il y a d'autres lecteurs, il y a d'autres chaînes, allez voir d'autres chaînes, il n'y a aucun souci. Allez, je ferme la parenthèse. En tout cas, moi je sens quelqu'un qui est surprotégé, voilà. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, c'est une guidance générale, donc on ne peut pas avoir toutes les situations évoquées ici, d'accord ? Donc vraiment, ce qui revient, c'est cette envie de prendre le passé, de revenir, mais d'avancer. Vous avez envie d'avancer avec cette personne du passé. Mais cette personne du passé, on dirait qu'elle est, d'ailleurs elle est ailleurs, elle est perdue dans ses pensées, elle a autre chose à penser, peut-être elle se focalise sur la relation avec sa maman, c'est possible. Ou avec une autre femme qui a un poids, un pouvoir très fort sur la relation, ou sur cet homme. Je ressens un homme, ça peut être une femme aussi. Et on voit que, j'ai le sentiment que vous, vous n'attendez rien, juste un nouveau départ. Et ce nouveau départ, j'ai le sentiment qu'il ne vient pas forcément. Il tarde à venir. On va essayer d'aller voir des choses sur la situation. Espionnage, ouais. Il y a quelqu'un qui met le nez tout le temps dans les affaires du couple, de la situation. J'ai besoin de savoir. Pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est même pas dans le couple. C'est quelqu'un qui espionne la relation. Pour voir. Est-ce qu'on peut avoir une information sur la situation, son origine, ce qui se passe maintenant et comment ça va évoluer, la situation, qu'est-ce qu'on a à savoir. Alors, à l'origine, il y avait une union, jusqu'à ce que la main nous sépare. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a une histoire d'ex. Vous avez peut-être été marié avec cette personne ou pas que c'est. Il y a eu quelque chose de fort. Vous avez eu un logement ensemble. Vous avez eu des enfants peut-être ensemble. Il y a eu un vrai engagement. Vous avez fait quelque chose de fort ensemble. Rien n'est perdu. Ça, ça me plaît. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que rien n'est perdu et que vous pourriez reconstruire quelque chose avec cette personne du passé. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Un signe d'aventure, le Sagittaire pour l'avenir. Le soleil sera en Sagittaire, pour le mois de décembre en tout cas, du 1er au 20, 21. Le 21, il transite en Capricorne. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, on voit qu'il peut y avoir une expansion, une chance, quelque chose de positif qui vient. On a cette avancée. Une avancée. Il pourrait y avoir une évolution favorable ici. Parce que vous pensez que la relation, elle vaut la peine de durer. Alors, attendez. Comment on fait, là, déjà, par rapport à cette situation ? Comment on avance ? Alors, on me dit qu'il y a besoin d'avoir du contact avec cette personne. Surtout pas rester dans son coin et attendre qu'elle vienne à vous. Mais au contraire, d'être proactif et d'aller vers la personne. D'accord ? Je vais prendre les messages de l'oracle pour compléter le tirage. Allez, pour voir, on va prendre six cartes. Est-ce qu'on a ici ? Il y a un oui. Donc, il y a du positif qui vient vers vous, là. Alors. Alors, on me dit qu'il y a plusieurs situations, là. Et on me redit, mais dis-leur qu'il y a quelqu'un qui est quand même... J'ai perçu quelqu'un de jeune et de sensible, idéaliste, un peu charmeur. Mais il y a aussi une personnalité forte. Alors, des signes d'eau, j'ai quand même un scorpion, cancer, poisson. Il y a aussi une personnalité un petit peu têtu qui est là et qui rechigne un petit peu à admettre l'évidence que peut-être elle tient encore à vous, que tout n'est pas fini, que tout n'est pas perdu, comme le disait l'oracle fou sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Les balances en situation compliquée. On prend le petit, le normand. Bon, vous avez une protection sur cette relation. Moi, je pense que les choses, elles vont se clarifier. Elles vont évoluer favorablement, d'après moi. Alors, vous aurez les solutions, vous saurez comment faire pour tirer les choses au clair et avancer sur la relation qui est si compliquée. Ouais. On a pu avoir par le passé une certaine fragilité par rapport à une confusion. J'ai dit tout à l'heure, il y avait cette notion un petit peu de manque d'honnêteté dans la relation et on voit que ça vous a mis en fragilité parce que vous étiez peut-être en attente de quelque chose. Ouais. Alors, il y a peut-être une histoire, ouais, peut-être qu'il y a une histoire de bébé dans le passé. Je prends des pincettes, mais il y a peut-être une histoire du passé, une grossesse qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a posé problème et ça a vraiment impacté le couple sur les soucis. Ça a vraiment nuit au couple, à la relation. Il y a eu une question d'enfant, peut-être que l'un veut des enfants, l'autre pas aussi, il peut y avoir ça. Ou un projet commun, c'est pas forcément un bébé. Ça a créé un déséquilibre. Ok, où est-ce qu'on en est maintenant ? Vous voyez, on a de la sincérité dans les échanges. On coupe avec des échanges qui auraient pu manquer de sincérité. Vous voyez, on coupe avec le passé et on revient vers des échanges plus sincères, plus valables. Ok. Et là, on voit qu'il y a une connexion entre une force. Alors, on a deux polarités. Moi, je sens ici une polarité masculine, une polarité féminine. Et il y a une relation qui se fait simplement. Que vous soyez dans une situation avec un homme ou une femme, cette situation. Actuellement, on voit qu'il y a une simplification des relations. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous permet aussi d'avoir cette vie simple ? Peut-être il y a quelqu'un d'autre avec qui vous avez une vie simple, mais c'est peut-être pas avec cette personne-là que vous désirez être vraiment. Vous allez parler dans l'avenir. Vous allez formuler clairement, crier haut et fort, les confusions, le conflit qu'il y a sur le plan mental avec votre autre. Il va y avoir quelque chose, enfin votre autre, cette autre personne-là, avec qui vous n'êtes peut-être pas. Vous allez lui dire un peu clairement, mais là, écoute, mon gars, mon gars, ma fille, voilà. Voilà, vraiment, il faut que tu saches ça et il faut que tu comprennes ça. Après, tu ne veux pas comprendre, ce n'est pas mon problème. Oui. Vous allez couper avec des repères du passé, des repères qui étaient bloquants. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de dire aussi que vous allez avancer, vous allez débloquer. Alors, je n'ai pas de réponse exacte sur est-ce que la relation reprend ? Ici, ce n'est pas forcément très clair. Est-ce qu'on continue à être ensemble ou est-ce qu'au contraire, on coupe et on arrête les choses ? Moi, je pense qu'il y a des clarifications, en fait. On arrête d'être sur des repères instables. Alors, quel conseil du tarot ? Et puis, on en restera là. Quel conseil du tarot ? Vous voyez, on me redit, surtout, c'est celle-là qui était sortie, je crois en conseil, non ? Surtout, surtout, communiquer, voir du monde. Se mélanger, communiquer, échanger sur les idées et être ferme. Vous avez peut-être besoin d'être ferme vis-à-vis d'une personne qui, quand même, peut-être a envie de faire un peu à son idée et puis c'est tout. Mais ça va être très important de parler avec la personne, même si elle ne veut pas et qu'elle se met dans des stratégies d'évitement. Elle a pu vous montrer ça très, très souvent dans le passé. Et bien, voilà les balances, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci encore pour les nombreux commentaires très positifs. J'ai parlé des commentaires négatifs, mais j'ai aussi à vous remercier pour les nombreux commentaires, les mails que vous m'envoyez. Vraiment, un très grand merci aux personnes qui prennent le temps de m'envoyer des mails super longs pour me parler. Ça me touche vraiment, c'est très, très fort. Donc, merci pour votre présence encore. On a bien dépassé maintenant les 10 000 abonnés et je n'ai pas oublié, je vous fais un live très prochainement. J'en ai parlé il y a quelques semaines, je vous ai fait un sondage. Donc, je reviens vers vous avec une date, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc, c'est très, c'est imminent. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très, très belles choses. Et encore merci d'être là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada